Plus de deux semaines après l'évacuation du campement de la chapelle à Paris, près de 200 des migrants qui l'occupaient sont toujours ou revenus à la rue, malgré les promesses de relogement de la préfecture de police et de la mairie de Paris. En quelques jours, ils ont été évacués, délogés, expulsés de pas moins de 6 endroits différents, dormant dehors, sans autre assistance que la bonne volonté de quelques associations et de simples citoyens. Dans ce grand reportage que vous allez entendre, Raphaël Kraft retrace les deux semaines d'errance de ces Soudanais, de ces Érythréens, de ces Éthiopiens, de ces Tchadiens, de ces Guinéens, même à travers les rues du centre de Paris. Raphaël que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage pris dans la vie. Vendredi 5 juin, aux alentours de 16h, métro La Chapelle, dans le 18e arrondissement, la scène semble venir d'un autre temps. Des gendarmes sur le quai de la ligne 2 forcent par paquet de 5 à 10 des migrants érythréens et soudanais embarqués dans les rames de métro qui se succèdent. Un seul élu, Pascal Julien, d'Europe Ecologie Les Verts, est témoin de la scène. C'est à moi que vous parlez, vous laissez les gendarmes partir. Ils sont contraints de monter dans les rames de métro, sans encadrement, ils font ce qu'ils veulent après. Grosso modo, c'est qu'on leur donne un coup de pied dans le cul et on leur dit « Partez ». C'est comme ça qu'on traite les réfugiés qui arrivent sur le littoral grec et italien quand ils échouent sur le trottoir parisien. Une quarantaine d'entre eux a déjà été dispersés, livrés à eux-mêmes dans l'est de Paris que traverse la ligne 2. Les 20 derniers ne se laissent pas faire, un officier de police les somme au mégaphone de monter dans la rame. Après de violentes bousculades et le risque de voir un migrant, un usager, voire un gendarme tombé sur la voie, un passager paniqué tire la sonnette d'alarme. Comment se fait-il que vous les avez forcés ? Parce que vous ne voulez pas partir, donc ils sont obligés de redescendre, maintenant ça va aller au poste, comme ça vous avez gagné, c'est tout. Vous les emmenez au poste ? Je ne sais pas, ça va peut-être être ça. Allez, on fait sortir, on les encage et on fait sortir. Retour à la case départ. Les migrants, bientôt rejoints par leurs camarades qui ont déjà pris une rame en sens inverse, sont escortés vers la sortie du métro. Formés en cortège dans la rue Marx-Dormois, les migrants accompagnés de militants vont transformer leur expulsion du parvis de la très symbolique église Saint-Bernard en manifestation pour faire valoir leurs droits. Tous, 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 tous. Trois jours plus tôt, la presse, télévision comprise était bien là, prévenu la veille de l'évacuation par la mairie de Paris et la préfecture de police du campement du métro de La Chapelle, où près de 400 personnes vécurent pendant plus de 10 mois dans des conditions de précarité extrême. Abdur Rahman Diallo, citoyen guinéen était l'un d'eux. Depuis au mois de novembre, je suis là. Je vais passer l'hiver sur la chapelle ici. Ça fait neuf mois maintenant que je suis là. Quand même, c'est dur. Parce que moi, quand même, je ne croyais pas à ça. Quand même, quand je venais ici, je croyais que quand même, je n'allais pas dormir dehors. Mais imaginez neuf mois, tu dors dehors. À chaque jour, vraiment, tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Parce que soit aujourd'hui, tu dors ici, ou bien demain, tu dors par là. Mais vraiment, c'est trop, trop dur. Quand même, c'est trop, trop dur. Ça, je ne vous ment pas. On souffre quand même. Si on vous dit qu'on ne souffre pas, c'est faux. On souffre vraiment. Vous n'avez pas de la famille, des amis guinéens ici ? Non, je n'ai aucun membre de famille ici. Et même avec les guinéens, ils ne sont pas, comment je vais dire ça ? Fraternels. Fraternels envers, non. Parce qu'il y a d'autres, dès que tu viens, tu leur dis que tu es guinéen, ils t'évident. Quel âge avez-vous ? Moi, j'ai 22 ans. Et présentement, vous êtes dans une logique de demande d'asile ? Oui, oui. Sur France, terre d'asile ici, au 18e arrondissement, sur là-bas. Vous avez fait votre demande ? Oui, oui, oui. J'ai fait ma demande. Il y a combien de temps ? Depuis au mois de décembre. Sérieusement ? Oui, je vous jure, depuis au mois de décembre. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu mon premier récépissé. Ils m'ont mis en attente. En attente, je ne sais pas rien du tout. Neuf mois passés dans le vacarme du pont du métro aérien. Seule protection contre la pluie et la neige, sans autre assistance que celle offerte par des associations du quartier et des riverains solidaires. Alors qu'en demande d'asile, Abdourahman Diallo devrait pouvoir bénéficier d'une prise en charge par l'Etat. La mairie de Paris n'aura fourni que trois toilettes vite bouchées pour près de 400 personnes et un nettoyage hebdomadaire de ce campement situé à deux pas de la Butte-Montmartre. Certains, comme Pierre-Henri, le directeur général de France Terre d'Asile, se laissèrent aller à penser qu'une telle forme d'abandon par l'Etat était délibérée. Je me demande jusqu'à quel point la maltraitance visible n'est pas dans la tête de certains un outil de dissuasion. Bon, c'est une idée évidemment saugrenue, fausse, indigne, mais je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas eu cette idée. On donne des conditions tout à fait terribles et les gens comme ça ne viendront pas. Sauf que les gens en question viennent de la camp de l'Afrique, ils ont risqué leur peau pour venir s'imaginer une autre vie en Europe et que rien ne peut les dissuader aujourd'hui. C'est le même Pierre-Henri qui, aux côtés des autorités, justifiera l'évacuation du camp de la Chapelle et dont l'association France Terre d'Asile apportera, outre une assistance en matière de demande d'asile, un parrainage moral. Sa déclaration sur la chaîne de télévision France 2 le matin de l'évacuation. Nous sommes là pour accompagner cette opération qui, encore une fois, n'est pas une opération policière, c'est une opération sanitaire, c'est une opération humanitaire, c'est une opération d'accès aux droits. Solidarité avec les réfugiés ! Solidarité avec les réfugiés ! Solidarité avec les réfugiés ! Directeur de cabinet d'Anne Hidalgo, la maire de Paris l'assure, tout le monde a été relogé. Alors, tous les migrants qui ont été recensés, il y a une liste qui a été faite pendant plusieurs jours, avec un travail social qui a été réalisé à la fois par les équipes de l'État, de la ville et les associations, un travail remarquable de recensement qui a été fait. Et toutes les personnes qui étaient sur cette liste, c'est-à-dire sur le site depuis de nombreuses semaines et engagées effectivement dans un travail avec nous, toutes ces personnes ont pu être prises en charge et hébergées. Après, s'il y a des personnes qui se présentent, leur situation pourra être évaluée de manière individuelle et de manière personnalisée. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes recensées sur le site sont prises en charge et hébergées. Un peu plus loin, un peu plus tard, ils sont déjà une trentaine. Absents lors de l'évacuation à regarder, impuissants derrière le cordon de police, les pelles mécaniques faire table rase de leur campement. Et les bus partirent sans eux. C'est le cas de Mohamed, un réfugié tchadien. Ça faisait six semaines que je vivais ici et la police est venue. Hier, je suis allé chez des amis pour qu'ils me prêtent de l'argent, car j'en avais plus pour me nourrir. J'ai dormi chez eux et quand je suis revenu ce matin, on m'a interdit l'accès au camp. La police m'a dit de partir. J'avais tout laissé à l'intérieur, mes papiers, mes papiers de demande d'asile. Je n'ai plus rien, plus de vêtements, rien. Je m'appelle Marie-Christine d'Aragon, je suis retraitée. Donc voilà, j'entends parler de ce drame effroyable, le camp de la chapelle. Donc j'y vais pour apporter mon écho, comme chacun devrait le faire. Et donc j'apporte 16 tentes, à peu près 40 couvertures, 100 kilos à peu près, ou 200, je ne sais pas, je ne suis pas comptable, de vêtements. Et j'apprends bien évidemment que cette honte et que tout le reste a été passé au broyeur de la benne-ordure. C'est ce qu'on appelle un vol. Bon, alors Mme Hidalgo, qui est responsable de ce vol, ainsi que Valls et Hollande, ont fait là quelque chose qui est au-delà de l'immonde. Car non seulement ils ont délogé ces gens, en leur promettant de leur trouver un appartement, enfin un logis, mais ils ont laissé à la rue, avant ils avaient une tente et les couvertures, maintenant ils n'ont strictement plus rien. Il n'y a pas de mots pour décrire cette obsédité. Voilà, c'est tout ce que je viens de dire. Alors je conchis le gouvernement, cette gauche n'en est pas une. M. Valls, M. Hollande et Mme Hidalgo, alors franchement, ils ont droit à tout mon mépris. Le soir de l'évacuation du camp, ils seront près de 50 à dormir sous le métro avant que la police ne les expulse à l'aube. D'autres, hébergés dans des hôtels de banlieue ou des centres d'hébergement d'urgence sans nourriture, ni assistance juridique ou sociale, reviendront vite à la chapelle, ne serait-ce que pour retrouver les leurs. D'autres assiettes ? Qui encore ? Il n'y a pas eu. Mercredi 3 juin, ils seront près de 150 à dormir dans la salle Saint-Bruno, rue Saint-Bruno, d'où ils seront délogés le lendemain pour s'installer sur le parvis de l'église Saint-Bernard et dormir à la Belle Étoile. Ils en seront expulsés et dispersés le vendredi 5 juin pour trouver refuge, à la Belle Étoile encore, non loin de là, rue Pajol, face à la bibliothèque Vaclavavelle. C'est une Soudanaise. Elle parle du temps qui passe, de l'espoir et des sentiments. Quatorze heures, lundi 8 juin, la police intervient rue Pajol pour déloger les migrants et les interpeller. Des militants, des élus, de simples voisins ont formé une ronde autour des migrants pour empêcher les forces de l'ordre de les embarquer dans des bus. Parmi eux, Éric Coquerel, conseiller régional d'Île-de-France, élu du parti de gauche. On est ici, on a demandé au préfet tout à l'heure, qui nous a refus officiellement son représentant, que vu la situation, c'était une situation intenable. Pour les forces de l'ordre, comme pour les migrants, comme pour les militants. Ils font des charges les unes après les autres, parce qu'on ne peut pas prendre des gens les uns après les autres comme ça. C'est une opération de police impossible. Ils chargent même les élus. On demande tout de suite qu'il y ait l'ouverture d'un lieu neutre, dans lequel nous irions tous ensemble, et où la préfecture de police, puisqu'elle nous dit que c'est ce qu'elle veut faire, puisse faire en sorte de vérifier s'ils sont demandeurs d'asile ou pas. Mais c'est pas possible de commencer à faire une opération policière, excusez-moi, comme ça, où vous apercevez que même les élus sont molestés maintenant. Il faut arrêter cette opération. Le préfet prend toutes les responsabilités des violences. Je suis le directeur de cabinet du préfet de police, Patrice Latron. Patrice Latron. Éric Coquerel vient de s'exprimer à la presse et demande un arrêt de cette opération qu'il qualifie d'insoutenable, et se plaint notamment que les élus aient été violentés et molestés. Je ne sais pas si les élus aient été violentés. Je sais qu'ils tentent d'empêcher la mise en œuvre d'une opération de contrôle d'identité, et nous sommes en train de les emmener dans un endroit où nous allons faire une étude au cas par cas de leur situation. Alors, ce que dit M. Éric Coquerel, c'est que les militants sont déterminés, l'opération est intenable en ce sens qu'elle va durer très très longtemps, et qu'il fait chaud, il risque d'y avoir des blessés, etc. Mais l'État aussi est déterminé à faire appliquer la loi. La loi, c'est que si on demande l'asile, on va étudier la demande d'asile, on va héberger les personnes qui demandent l'asile, et si on n'a pas de raison légale de rester en France, on doit quitter la France. C'est-à-dire centre de rétention ? Ça peut être le centre de rétention, ça peut être aussi une obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé. D'accord, donc en les remettant dans la rue, possiblement ce soir ? Potentiellement. Je suis Sylvie, et je suis la fondatrice d'une asio qui s'appelle Entraide Citoyenne. Combien de repas avant l'intervention ? 150. Et vous avez pu en distribuer combien ? 30. Une trentaine. Je vous ai vu complètement dépité tout à l'heure. Ah oui, ça pourrait être dépité qu'il ne serait pas. J'ai vu des gens se faire frapper au sol. Je n'ai pas eu l'impression d'être en France, quoi. Vraiment, des gens qui sortent d'un pays en guerre, et à qui on fait des conditions de guerre ici aussi. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Voilà, et puis ils ont profité de nous aussi. Ils ont attendu qu'on distribue aux gens pour faire leur seul boulot. Ils ont attendu que les gens soient tranquillement en train de faire la queue, calmement, dans la discussion, dans le sourire, dans la bonne humeur, pour débarquer, pour leur sauter dessus, pour encercler, pour frapper. Il n'y a pas eu de dialogue possible. Voilà, on charge. Tant pis pour ceux qui sont à l'intérieur, que ce soit des gens qui n'ont rien demandé, qui viennent donner la main pour que les gens aient une alimentation qui tienne un peu debout. Que ce soit des gens qui soient là pour demander l'asile. Voilà. Expulsés de la rue Pajol, migrants et réfugiés ont passé trois nuits au jardin partagé du bois d'Ormois avant de tenter, avec l'aide de militants, d'investir une caserne de pompiers désaffectés pour finalement créer un nouveau camp, au jardin d'Eole, non loin du métro La Chapelle. Toujours sans toit, ils dorment à même le sol sur des matelas de fortune et survivent grâce au concours d'associatifs, de bénévoles, de voisins, de militants. Avec les migrants de La Chapelle, grand reportage, Raphaël Kraft, réalisation Swellkédir.